Bonjour à tous, c'est Kossis. Aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. Alors, si vous avez lu les billets pour les abonnés que j'ai envoyés, j'ai décidé de commencer une nouvelle série purement basée sur le gameplay. C'est-à-dire simplement, je vais faire comme beaucoup qui font, c'est-à-dire simplement jouer, vous montrer ça tranquillement, je vais m'amuser, j'espère que ça vous plaira, et simplement. Donc, déjà pour les détails techniques. Déjà, je tiens à dire d'abord que je compte continuer mes tests de mode, ainsi que mes séquences à l'aventure sur les maps Adventurecraft. Ça, c'est juste encore un petit truc que je fais en parallèle. Par contre, ça va devenir dur à gérer, je ne sais pas si je tiendrai. Donc, déjà de ce côté-là, je vous demande de l'indulgence. Donc déjà, vous avez peut-être pu le remarquer, j'ai remis le mode Yokebox, enfin le pack. Mais cette fois, je l'ai personnalisé. Parce que bon, ça allait 2 minutes, mais il y avait certains modes qui étaient peut-être un peu inutiles, et surtout le mode Somnia, qui ne m'oblisait pas du tout. Donc, j'en ai pris que quelques-uns. Certains modes ont été rajoutés, comme vous pouvez le voir en bas, le mode Level Up. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'avais fait une vidéo pour Level Up, mais quelques soucis de montage m'ont découragé, résultat, je ne l'ai pas publié. Ce qui fait qu'au moins, je connais déjà ce mode relativement bien. Alors, donc, j'ai gardé presque tout, sauf 2-3 que j'ai laissé. Et donc, je vais m'amuser. Donc, au niveau des objectifs, puisque c'est sans saveur, s'il n'y a aucun objectif, s'il n'y a rien. Donc déjà, ça va être de développer un village, de trouver les quêtes. Car, oula, excusez-moi du lag. Ah, d'accord, normal qu'il y ait du lag, c'est parce qu'un village vient juste de spawner. Vous pouvez le voir en plein milieu. Of type, killa and culture indie. Alors, c'est parfait, justement, une culture hindoue, c'est exactement ce qu'il me faut. Je m'explique. Le mode NPC millénaire a été rajouté une sorte de... Putain, de la virilité à l'état pur. Une sorte, en fait, de... Comment dire ? De séquence, plutôt RP. RP, car maintenant, il est possible de débloquer 12 quêtes à faire. Une espèce de petite storyline, des petites quêtes. Donc, pour ça, il faut avoir le statut One of Us, donc parmi les nôtres, sur un village hindou, justement. Enfin, je crois. Je crois, je ne suis pas tout à fait sûr. Disons que quand c'est en anglais, même moi, j'ai un peu de mal. Mais je pense que c'est ça. Oui, c'est ici. I am Tyrod. Oui, c'est lui. Oui. Donc, pour ceux qui ont vu la série à la recherche du mode parfait, vous savez évidemment ce qu'il coûte, justement, de développer un village. A la différence que cette fois, j'ai totalement levé les autres modes, c'est-à-dire tout ce qui est Singer Player, Comments et tout. J'ai tout levé. Là, ça va être vraiment du pur gameplay. Même pas pour présenter des modes, rien. Juste du pur gameplay pour le plaisir. Donc, déjà, la première chose que je vais faire, c'est que je vais essayer de rester pas loin de ce village pour les dés développer. Et dans un deuxième temps, je vais essayer de trouver un endroit relativement sympa où... Ah ! Oui, alors ça, c'est un truc que je ne sais pas. Il y a souvent ces cratères. Je ne sais pas ce qu'ils représentent. La première fois, je crois que c'était un bug et j'avais fait refaire une carte, mais apparemment, ça n'a pas l'air d'être le cas. Enfin, qu'importe. Je vais essayer de trouver un endroit sympa où poser la maison, parce que j'évite le désert, parce que, ben, il n'y a rien d'intéressant dans le désert à part le sable. Là, il y a trop d'arbres, donc ce n'est pas agréable. En fait, ce que j'aimerais bien, c'est plutôt une bordure entre forêt et pleine. Tout en restant près de l'eau, quand même. Ni trop loin du village, ce n'est pas évident. Donc là, la Raise Minimap, que vous voyez en haut à droite, a été également rajoutée. Bon, là, il y a de l'eau, à la limite, même si c'est... Il ne faut pas que je fasse ce difficile. J'ai gardé le Mouse Creator, et j'avais également d'autres modes que je voulais installer, mais qui, hélas, ne sont pas compatibles avec la Yokebox encore. C'est un mode français qui vient juste de sortir. Donc, pour l'instant, il fera peut-être sûrement simplement l'objet d'une vidéo de présentation. Donc là, je vais finir de récolter un peu de bois, et je vais me faire une maison toute simple, puisque ce qui n'est pas prêt, j'augmenterai. Alors, sinon, si vous souhaitez me faire part d'un objectif que vous voudriez que j'atteigne, une sorte de petit défi, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Sur cette vidéo, je les regarderai tous, et je trairai selon ce qu'on me donne. Si on ne me donne rien, je continuerai de jouer simplement, et si vous me donnez un défi, j'essaierai de l'accomplir. Évidemment, ne me donnez pas des trucs non plus infaisables. Ah, par contre, je suis en pissoulle et ce n'est pas drôle. Donc, je vais jouer en mode normal, pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. Parce que sinon, ce n'est pas drôle. Donc, si vous avez envie de me donner un défi, allez-y, ne vous inquiétez pas. S'il y a beaucoup de défis qui sont proposés, j'en trairai maximum 3. S'il n'y en a aucun, comme je l'ai dit, je continuerai à jouer sans rien, en fait. Voilà. Donc déjà, je vais faire le petit cabanon de base, qui sert à la survie, pour éviter de me faire attaquer la nuit. Ensuite, je ferai une belle maison et tout. Donc, je vais essayer de garder au maximum... Comment dire ? En fait, je n'ai plus ce que je voulais dire. Bon, tant pis. Enfin, oui, voilà. Je vais essayer de garder au maximum environ 15 minutes d'épisode, pour ne pas que ce soit trop long ni trop chiant, pour vous. Sinon, ça ne sert à rien. Non, sérieusement, je ne sais pas où... Enfin, moi, je pourrais poser le truc. Ah, par contre, des trucs avec le sable volant, ça, ça vaut que c'est du world edit. Tu frappes un coup, il y a tout le sable qui va tomber. Ah, ben, regardez là-haut ce qu'il y a. On pourrait peut-être aller visiter. À la limite, j'aurais aimé faire ma maison là-haut, mais... C'est pas pratique. Par contre, apparemment, c'est ces floating woods qui ont changé, et j'aimerais bien savoir à quoi m'attendre maintenant, en allant là-haut. Surtout que, normalement, il y a toujours le dirigeable qui est disponible, parce que je ne sais pas exactement ce que j'ai... Vous le faisiez ou pas, waouh, putain. Ah, mais en fait, regardez... Ah ! J'ai compris. Le cratère en bas, c'est ce qu'il y avait là-haut. Et les maisons aussi. Donc, tout ça, en fait, c'est que des morceaux de terre qui se sont envolés. Je vois. C'est assez spécial, mais là, c'est moche. L'idée est sympa, franchement, mais franchement, c'est pas beau. C'est pas beau pour la génération de map, franchement, c'est I2. C'est I2, voilà. Faut le dire comme c'est, c'est I2. Donc, il faudrait peut-être que je me dépêche, hein. Il est quand ? Ouh là, le soleil... Il est où, le soleil ? Ah, j'ai intérêt à me bouger un peu. Parce que, bon... En mode normal, j'ai toujours pas à bouffer. D'ailleurs, il faut aussi que je mine rapidement. Donc, à la limite, ce qui est bien, c'est que je pourrais rester près du cratère. Comme ça, au moins, j'aurai une mine à toit ouvert relativement proche. Ça, plus, il y a de l'eau dans le coin, la forêt pour les arbres, et le vieillage qui est pas loin. Donc, au final, il vaudrait mieux que je reste par ici, même s'il y a trop d'arbres. Donc, à la limite, ce que je peux faire, c'est déblayer un petit peu. Je tiens quand même à avoir un minimum de vision. Parce qu'avec ce mode et les nouveaux monstres, surtout qu'il y en a qui sont rajoutés apparemment, il y a aussi de nouveaux animaux, comme le crocodile et la tortue. Donc, je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre. Donc, le mieux à faire, c'est d'avoir quand même un minimum de visibilité. Je n'ai pas pris le mode score, parce que je ne trouve pas ce mode intéressant. Enfin, vous l'avez remarqué, que je n'ai pas de score. Voilà. Allez, c'est parti. On va faire une petite maison, vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. Hop. Voilà, c'est suffisant. Ouais, quand même pas. Voilà, ça devrait aller. Tac, 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 importe les dimensions, ça les régule. Je n'ai pas envie de compter. Ouais, c'est bon. On va dire que c'est bon. Au pire, si ce n'est pas bon, je m'en fous. Alors, tac. Voilà. Bon, le problème, c'est que je suis en dessous d'une mine. Donc, je vais avoir l'ébruitage de zombies. De toute façon, j'ai coupé le son, parce que sinon, on m'entend mal. Pas que ce soit grave, mais c'est désagréable, je pense. Voilà. Hop. Je vais faire vraiment le petit bunker en bois, quoi. Le truc de base. Quand j'aurai commencé un peu à vraiment, entre guillemets, m'intégrer sur cette nouvelle map, je ferai un effort pour, à la limite, rajouter un toit, etc. Là, pour l'instant, c'est vraiment histoire de ne pas me faire poutrer la gueule dès le premier épisode. J'ai également le mode mort-elfe que j'ai conservé, mais avec lequel je ne me rajouterai pas vainqueur. Ça n'a rien d'intéressant. Niveau gameplay, ce n'est intéressant ni pour moi, mais surtout pas pour vous. Même si moi, je vous avoue qu'être invincible, vu la quiche que je suis, ce ne serait pas trop mal. Mais bon. Je suis là pour vos beaux yeux, pour que vous me voyez souffrir et mourir dans d'atroces souffrances. Alors déjà, je sais qu'un jour Minecraftien dure 10 minutes. Je vais essayer de me caler à peu près sur ce que je sais à peu près. Et une nuit dure également 10 minutes. Donc, à la moitié de la nuit, ça me doit dire que j'aurai atteint les 15 minutes. En fait, ce que je vais faire, maintenant j'y pense, qui serait plutôt pas mal, c'est justement faire un jour une nuit. Un jour, une nuit. Et si jamais je dors, je prolonge, je fais deux jours. Comme ça au moins, ce sera facile de se repérer. Par contre, je vais avoir encore mes montages vidéo qui vont prendre plus de 10 heures. Parce que oui, à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, mais maintenant, ça me prend plus de 10 heures pour que la vidéo se programme. C'est monté jusqu'à 12 heures, une fois. Donc au final, je suis obligé de laisser mon ordinateur allumé la nuit. Et pour ma note d'électricité, ça ne fait pas plaisir. Il y a mon ordinateur d'ailleurs. Donc, je n'ai pas de charbon. C'est assez ennuyeux. Ça ne sert strictement à rien. Ce que je vais faire, c'est que je vais en vitesse et trouver une pioche. Voilà, je me la fais en vitesse. Voilà, hop. Et je pars en vitesse chercher à voir s'il n'y a pas un peu de charbon qui serait saillant, à la limite. Alors, il me faudrait aussi de la nourriture. Mais ça, encore, je peux attendre. Mais pas le charbon. Alors, là, il y a du fer. C'est intéressant, mais pour l'instant... Ah, voilà, du charbon. Parfait. Comme quoi, c'est utile. Au final, ce cratère sert plus à montrer les ressources qu'autre chose. Mais je ne vais pas m'en plaindre. Par contre, j'ai intérêt à me dépêcher. Voilà, c'est suffisant. Alors, par contre, deux secondes. Je vais quand même faire un petit... Option. Global mode settings. Voilà. Les spawn limits. Non. Ce n'est pas ça. Hostile mobs. Non, pas in hard. Ça spawn en normal. Voilà, je les mets tous en normal pour qu'ils soient tous là. Parce que sinon, ça n'a pas non plus d'intérêt. Je ne sais pas combien a été le range. Je vais me tromper, là. Mais non. Arrête, toi. Bon, on va mettre en normal aussi. En normal. Voilà. Merde. Il y a une... C'est bon. Vanilla mobs. Water mobs. Oui, des piranhas agressives. Ben oui. En normal, c'est bon. Water mobs. Shiny frag. J'en viens là. Je suis con, quoi. Other settings. Done. Voilà. Donc, normalement, tous les mobs vont spawner. Donc, maintenant que ça s'est fait, je vais essayer de tuer ce piranhas parce que peut-être qu'il donne de la bouffe. Il ne s'envole pas. Parfait. Je vais lui faire sa fête et peut-être récupérer un peu de viande. Histoire de ne pas mourir de faim dès le début. Ouais, bon. Non. En fait, je vais plutôt rentrer. Me dépêcher de mettre des torches parce que sinon j'ai des mobs qui vont spawner dans ma maison. Et l'utilité d'une maison, dans ce cas, serait nulle. Hop. Voilà. Alors, on va. Et hop. 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 Et hop. Voilà. Donc, déjà, c'est plus convenable. Je vais également mettre autour, histoire de ne pas être dérangé. Ah, un peu de symétrie, bordel. Ici. Derrière l'eau, c'est vu l'espace qu'il y a. Bon, je remettrai plus tard. En tout cas, il ne me reste plus qu'une. Donc, je la mets, symétrie, bordel, bordel. Merde, attends. Voilà. J'ai pris la sucre de canne, mais pour l'instant, ça ne me servira à rien. Ça servira peut-être, à la limite, si jamais j'ai envie de construire, de faire une petite bibliothèque. Mais pour l'instant, vraiment, je ne vais pas m'intéresser à la décoration. Franchement, je vais rester très rudimentaire jusqu'à ce que vraiment... Alors, bon, ben, on va mettre les coffres ici. Voilà. Dans lequel je vais mettre le bois, le sucre de canne. Je vais laisser... Ah, j'aimerais juste deux secondes consulter le récipbook. Ah, ils l'ont amélioré ! Il est beaucoup mieux comme ça. Tac, tac, tac. Ça, c'est les crafts de base de Minecraft. Pas de problème. Nien, 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 le lit, pourquoi pas. Oh, deux secondes. J'aurais bien aimé qu'il y ait un bug qu'on puisse prendre. Je ne sais pas, il n'y a pas rêvé non plus. Alors, tat, tat, tat. C'est après. Alors, déjà, alors. Il y a un truc, c'est quoi ça ? Végétarienne, du curry végétarien. Turmérique. Et du riz ? Ah, ça, c'est nouveau. Donc, ça, c'est les trucs pour les mergues. Hum, du curry. Oh, putain, ça me donne faim. Euh, tac, 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 tac. Ouais, en gros, il y a plein de... Bon, alors, ça, c'est les paniers pour chats. La corde. Ouais, de la nourriture pour animaux. Des médaillons. Ah, ça, c'est sûrement pour le chat. Apparemment, oui. Ah, tiens, des carrés de sucre. C'est-à-dire, ça. Quoi ? Ah, avec des dents de requin. Ouais, c'est plutôt bien pensé. Qu'ils savent... La pierre philosophale ? Qu'est-ce que c'est une connerie ? Et surtout, à quoi que ça sert ? Une table de transmutation ? Ah, oui, c'est parce qu'il y a le... Ah, comment ça s'appelle ? Oui, le... Le mode... Ah, Equitable Exchange. Voilà, l'échange équitable. Pour ceux... Ah, bah tiens, ça tombe bien. C'est dans le sujet, vu que j'ai le skin d'Edward Elric de FMA. Comme par hasard. J'avais pas fait attention, mais tout ça, c'est des trucs pour l'alchimie, justement. Ça tombe bien. Et la pierre philosophale, juste lui. Donc tout ça, c'est... J'ai regardé tout ce que c'était, et je n'ai rien compris à ce que c'était. Donc, je vais plus me renseigner sur ce qu'est, justement, ce truc alchimique. Comme ça, au moins, je pourrais peut-être en profiter. Alors, donc, je vais ranger tout ça, parce que ça ne sert à rien de perdre mes objets. Également le récibe beau, qui me servira peut-être pour plus tard. Hop, là. Je garde ça et ça, et je vais partir en quête de nourriture. Mais surtout, je vais d'abord prendre 2-3 petites cobblestones, histoire de me faire un four. Tiens, déjà, prends mes zombies. Ah, d'ailleurs, l'expérience va peut-être me permettre, justement, de vous parler du mode level up. Ah ! Putain, je me fais prendre en... Ah ! C'est pas beau de prendre ses ennemis en sandwich. Parce que c'est clair que si c'est un allié, il ne m'attaquerait pas. Mais crève, bordel ! D'ailleurs, j'ai décidé de ne pas utiliser le texture pack pour le mode Yokebox, parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, je le trouve simplement hideux. Voilà. Donc déjà, comme vous pouvez le voir en bas, c'est comme pour la preview qui était faite, j'ai 3 points de skill. Les 3 points de skill me permettront d'améliorer les statistiques que je vais vous montrer tout à l'heure. Pour les statistiques précises, c'est une histoire de pourcentage, donc n'y prêtez pas attention. J'avais prévu de vous faire le... Enfin, dans le test que je voulais faire à la base, le grand truc avec tel truc... Oh putain ! Un loup-garou ! J'ai intérêt à faire attention. Les loups-garous, il n'y a qu'avec les armes en or. On peut les tuer. Paradoxalement, parce que normalement, c'est les armes en argent. Mais bon... Il fait avec les capacités de Minecraft, c'est déjà pas mal. Donc alors lui, je vais lui buter sa gueule. Il récupère un peu de cobble. Est-ce que tant qu'à faire, même si je glande, autant rentabiliser le temps que je perds la nuit. De toute façon, j'essaie de me faire attaquer. Au pire, si je meurs, je reviendrai au point de spawn, qui n'est pas loin de toute façon. C'est d'ailleurs qu'il me faudra un lit d'urgence. Voilà. Donc, il y en a 8 pour ça. Et j'en rajoute 3 pour me faire une pioche en pierre. Comme ça, je pourrais récupérer le fer qui est au fond. Le zombie, je vais l'éviter là. Voilà, c'est bon. Au pire, j'ai de la rotten flesh. Même si, bon, je devrais éviter normalement. Mais on fait avec les moyens du bord. Voilà. Tac. Tac, tac, tac. Voilà. Et... Le four qui me permettra de récupérer à la fois les ressources, mais également de cuire la nourriture. Donc, je vais profiter de ce petit laps de temps juste deux secondes pour vous montrer les points. Donc déjà, je peux me donner des points sur ces différentes... Bah machin. Le minage, le combat à l'épée, la défense, la découpe du bois, la fonte des métaux ou la maîtrise de l'arc. Pour le minage, c'est essentiellement pour récupérer, avoir plus de chance de récupérer des matériaux rares et augmenter sa vitesse de minage. À partir d'un certain pourcentage, vous pouvez augmenter, justement, votre pourcentage de... Gagner deux fois la même ressource sur un seul bloc. Donc, c'est clair qu'avec les diamants, c'est pas mal. Mais ce pourcentage est tellement infime qu'au final... Donc, le combat à l'épée, pour augmenter l'attaque, la défense pour réduire les dégâts, woodcutting pour récupérer, justement, le bois le plus vite, la fonte des métaux pour, justement, récupérer plus de métaux une fois fondus, et la maîtrise de l'arc. Vous savez pourquoi. Donc, je vais me donner ces trois points de skill. Un ici, un ici, et un là. Voilà. Essentiellement, d'abord... Dommage qu'il n'y ait pas un truc pour la fin, parce que là, j'avoue que ça commence à devenir dangereux pour moi. Donc, je vais laisser ça là-dedans. Ah, ben, tiens. Je vais faire des torches et je vais aller allumer le fond du cratère là-bas. Comme ça, au moins, je pourrais vraiment l'utiliser comme mine sans avoir à craindre le spawn des mobs. Tout en faisant attention, il y avait un truc. Voilà, comme ça, selon la quantité de fer que je vais récolter, je pourrais peut-être me faire à la fois une pioche, mais aussi peut-être une épée. Et ça, ce sera déjà pas mal pour commencer un peu à me défendre. Je n'ai pas l'habitude de construire des armures. Je tiens à le préciser. En général, je n'en construis pas dans toutes mes parties. Donc, peut-être que j'ai serré, mais en tout cas, voilà. Et au centre. Voilà, ce n'est pas extra, mais c'est déjà pas mal. Alors, on va s'occuper du fer. Que 4, c'est déjà pas mal. Ah, un petit peu plus, c'est déjà bien. Voilà, donc j'en ai 5. Avec 5, bah ouais, je peux me faire pile poil, une pioche et une épée. Parfait. Je vais récupérer un peu de cobble. Ça te sert toujours, de toute façon. D'ailleurs, un truc qui est sympa avec Raze Minimap, c'est qu'on peut observer justement le spawn des slimes. Mais ça, bon, franchement, ici, je n'en aurais pas besoin, sauf peut-être pour me faire des bots slimes et empêcher mes dégâts de chute. Mais pour l'instant, ça n'a pas vraiment d'intérêt. D'ailleurs, je vais éviter d'utiliser tous ces cheats. parce que, en fait, j'ai envie de faire une vraie bonne partie. Tout simplement. Voilà. Donc, la nuit est presque tombée. Ça va pouvoir me permettre de mettre à la fois fin à l'épisode, mais aussi d'être un petit peu plus en sécurité pour la suite. Voilà. Récupérer encore un peu de charbon. Au cas où je ferai une chance de minage. Hop là. D'ailleurs, je ne sais pas si je commence directement par le minage intensif ou pas. En général, moi, dès que j'ai dû faire, je commence le minage intensif. C'est-à-dire, ah bah tiens, j'ai récupéré de l'expérience en minant. Je crois que ça arrive aussi de temps en temps des fois. Mais bon. Donc, moi, à la base, ce que j'aime bien faire, c'est une fois que j'ai de la... Donc, comme j'ai dit du truc, je me fais un seau d'eau que je... Un seau. Donc, je remplis d'eau et que je garde avec moi. Comme ça, au moins, si, par exemple, il arrive qu'il y ait, par exemple, au-dessus de la lave du diamant, ben, je refroidis la lave. Ah, dégage. Ah bah oui, voilà. Ben, regardez, en minant, j'ai gagné un niveau. Ça fait très RP de dire ça. Bon, alors, voyons voir. Je récupère les points d'expérience. Aïe, qu'est-ce qui m'attaque cette fois ? Ah non, c'est la fin. De toute façon, je suis presque à 4 coeurs, donc c'est pas bien grave. Donc, déjà, j'ai 3 points d'expérience que je vais pouvoir m'ajouter. Donc, n'oubliez pas, en commentaire, de me donner des défis si vous voulez. Parce que, bon, je suis quand même là pour vos beaux yeux. Qu'ils soient beaux ou non. Euh, non, par contre, là, je suis en train de mourir et qu'on m'explique pourquoi. Eh, oh, qu'est-ce qui se passe ? Euh... Mange de la Rottenflush, c'est pas grave. Mignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignign Il y avait des champignons. Ouais, mais il me faut les deux sortes. Dommage. C'est là que je... Ah ! Du fer. Hop, 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 hop. Ça me permettra de me faire autre chose. Peut-être une hache en fer. Donc, je vais rentrer à la maison. Et putain, il faut que je trouve quelque chose à manger. Sinon, je vais perdre tous mes points d'expérience. Merde ! Bon. Avant que je meure, je rentre, je range tout. Tac, 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 tac. Et je pars en quête de quelque chose à bouffer. D'urgence. Bon, le jour est levé, mais je vais juste prolonger histoire... En plus, c'est le premier. Voilà, de la rotten flesh au cas où ça tourne mal. Et je vais partir en quête d'une nourriture. Qu'est-ce que je pourrais utiliser ? Bon, dommage que le sucre lui-même ne se mange pas. Un poulet ! Génial ! En plus, j'ai de quoi le faire cuire. Merde, merde. Crève, pédé. Crève, crève, crève. J'ai faim. J'ai faim, enfoiré. J'ai faim. Je te bouffe les plumes. Je te bouffe vivant, connard. Alors, ce tu... Voilà. Je récupère un peu d'XP. Même si c'est pas grand-chose. D'ailleurs, l'XP, c'est bien géré. C'est-à-dire, c'est proportionnel. À partir d'un certain moment, vous en aurez besoin de plus. Dommage qu'on puisse pas cuire la rotten flesh. Voilà. Allez, 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 allez. Plus vite, plus vite. J'ai faim. Ouh. Nom, 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 nom. Voilà. C'est rien. Mais c'est déjà pas mal. Donc, je vais laisser la partie telle quelle. Hop. Euh, non. Je vais quand même fermer la porte. Voilà. Je vous dis donc à très bientôt pour la suite. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada